La reconversion de Mélenchon en supporter de l'homme ne convainc pas. A Rome, fait comme les Romains. A Marseille, joue à la pétanque et soutient l'homme. Depuis son parachutage dans la cité phocéenne, Jean-Luc Mélenchon n'en finit pas d'essayer de se faire plus marseillais que les Marseillais. Jeudi soir, à l'occasion du match allé de la demi-finale de l'Europa League qui opposait l'Olympique de Marseille à Salzbourg, le député de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône a assisté à son premier match de l'homme au stade Vélodrome. Pour l'occasion, il s'est fendu d'un toit de soutien à l'équipe de foot de sa nouvelle ville. Aux armes. Aller l'homme. S'est enflammé Jean-Luc Mélenchon depuis les tribunes du stade Vélodrome. Il ne lui manquait plus que le maillot, la corne de brume et un fumigène. Sauf que le cri du cœur du leader de la France insoumise n'a pas convaincu. Il est vrai que Jean-Luc Mélenchon ne s'est jamais montré très amateur de football, du moins dans sa version moderne où l'argent dégouline à flots. Ça m'a toujours choqué de voir Dermiste applaudir des millionnaires, assurait-il d'ailleurs lors de la Coupe du Monde Football en Afrique du Sud en 2010. Sur Twitter, les propos de Jean-Luc Mélenchon sur le football et l'argent n'ont d'ailleurs pas tardé à ressurgir. Quant à son intérêt pour le football en lui-même, il n'est pas non plus avéré. A en croire du moins cet extrait de l'émission de TMC quotidien dans lequel il reconnaît que s'il y a un mec dans tout le pays qui ne s'intéresse pas au foot, c'est bien moi. Dans cette autre vidéo extraite du Grand Rendez-vous Europe 1, Jean-Luc Mélenchon va même jusqu'à justifier sa conversion à l'amour de l'homme par son élection dans la ville, quand on épouse Marseille, il y a l'homme avec. L'histoire ne dit pas si Jean-Luc Mélenchon a terminé sa soirée sur le vieux porc à jouer à la pétanque avec une écharpe de l'homme autour du cou et en buvant un pastis. Peut-être au soir du match retour. Sous-titrage ST' 501